Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'analyse conformationnelle de la molécule d'éthane. Donc on va commencer par une petite vidéo pour voir toutes les conformations. Donc ici on a la conformation éclipsée de la molécule d'éthane. Et si je tourne un petit peu comme ceci, je vais avoir la projection de Newman de la conformation éclipsée. Donc les hydrogènes qui sont ici en vert sont repérés de manière à pouvoir bien visualiser la rotation et les différentes conformations. Donc je vais faire tourner de 60 degrés en laissant le carbone de derrière complètement fixe. Donc maintenant on a la conformation décalée de l'éthane. Et puis je vais continuer à faire tourner de nouveau de 60 degrés. Donc voilà, et puis j'ai la conformation maintenant qui est éclipsée. Et si je fais tourner encore, j'ai une conformation décalée. Et puis je fais encore une fois tourner de 60 degrés, je retrouve la conformation éclipsée. Et puis je fais encore une fois tourner de 60 degrés, enfin voilà, tu as compris. Je retourne sur la décalée et puis je tourne une dernière fois de 60 degrés pour finir et revenir à ma position initiale qui était la conformation éclipsée. Ici on a la courbe qui représente l'énergie potentielle de la molécule d'éthane suivant ces différentes conformations, suivant la rotation qu'on a effectuée dans la vidéo précédente. Donc on commence ici par la conformation du début qui était la conformation éclipsée avec les deux hydrogènes ici alignés. Voilà. Et on s'aperçoit que pour passer de cette conformation éclipsée à cette conformation qui correspond à une rotation simplement de 60 degrés, et bien l'énergie potentielle a diminué. Ensuite pour passer de cette conformation éclatée à cette conformation à nouveau éclipsée, l'énergie potentielle a augmenté. Pour passer ensuite à cette conformation éclatée, et bien à nouveau l'énergie potentielle a diminué, puis ici pour passer à l'éclipsée elle a augmenté, etc. Enfin voilà, tu as bien compris. Donc on regarde d'abord les conformations éclipsées. Alors d'abord les conformations éclipsées, on peut s'apercevoir qu'elles ont exactement la même énergie potentielle. Elles ont toutes la même énergie potentielle, donc en fait ces conformations sont tout à fait équivalentes. Et elles correspondent à un maximum d'énergie potentielle. Donc ici on a une énergie potentielle maximale. De la même façon ici, toutes les conformations qui sont éclatées ont la même énergie potentielle, et correspondent à une énergie potentielle qui est minimale. Donc ce qu'on peut voir c'est que pour passer d'une conformation éclatée à une conformation éclipsée, quelle que soit, d'un côté ou de l'autre, il faut fournir de l'énergie. Et cette énergie en fait, elle est évaluée, et elle vaut 12 kJ par mol. C'est l'énergie qu'il faut fournir pour passer d'une conformation décalée à une conformation éclipsée. Par contre pour passer de l'éclipsée à la décalée, comme c'est une diminution d'énergie potentielle, et bien ça se fait spontanément. Donc ici il faut forcer la molécule, fournir de l'énergie, par contre ici, pour aller de ce côté là ou de ce côté là, voilà ça se fait spontanément, la molécule retombe spontanément d'une éclipsée vers une décalée. Donc ici en fait, la conformation décalée, ce sera la conformation la plus stable. Donc minimum d'énergie potentielle, conformation la plus stable. Donc pour mieux comprendre ce qui se passe, on va faire un petit peu comme en physique, on peut faire le parallèle avec des montagnes russes. Si on a des montagnes russes qui ressemblent à ça, si tu mets une bille ici au fond de la vallée, et que tu lui fournis de l'énergie potentielle pour la faire monter un petit peu, si tu la lâches et que tu la libères de toute contrainte, elle va retomber spontanément en bas de la vallée. Donc c'est pour ça qu'ici, on appelle ça une position stable. Par contre maintenant, si tu as une boule ici, en haut de la vallée, et que par une raison x ou y, cette petite boule va perdre un petit peu d'énergie pour aller d'un côté ou de l'autre, et bien elle va spontanément continuer sa descente, jusqu'au bas de la vallée ici, ou jusqu'au bas de la vallée ici. Donc ici, ce maximum d'énergie potentielle correspond à une conformation qui est instable. Alors comment expliquer maintenant cette différence de stabilité entre ces conformations qui sont soit la décalée, soit l'éclipsée ? Il y a plusieurs théories qui permettent d'expliquer cette différence d'énergie potentielle, qu'on appelle communément aussi la contrainte de torsion. Donc il y a certaines théories qui font appel aux orbitales moléculaires pour expliquer cette contrainte de torsion, mais ici, je vais utiliser une autre théorie pour expliquer en fait cette différence de stabilité qui concerne en fait la répulsion des électrons engagés dans les liaisons. Ici, on peut voir dans la conformation éclipsée, et bien en fait, on a ces électrons ici et ces électrons ici de cette liaison qui sont assez proches par rapport à ces électrons ici et ces électrons ici. Voilà, là ils sont un peu plus éloignés. Et on sait que les paires d'électrons comme ça se repoussent. Et on sait aussi que plus ils sont éloignés, moins ils se repoussent. Donc ici, en fait, ces électrons, ces paires d'électrons, sont plus éloignés dans cette conformation-là que dans cette conformation-là. Donc ça explique pourquoi, en fait, cette conformation va être moins stable que celle-ci. Parce que dans celle-ci, il y a plus de répulsion électronique. Et on a ce phénomène qui apparaît ici trois fois, parce qu'on a ces électrons ici et ces électrons ici qui se repoussent, et puis ces électrons ici et puis ces électrons dans la liaison derrière qui se repoussent. Donc en fait, on a trois contributions à la répulsion ici des paires d'électrons. Et ce sont ces trois contributions qui font les 12 kg joules par mol. Donc on regarde en fait la répulsion deux à deux de paires d'électrons engagées dans les liaisons des hydrogènes qui sont éclipsés. Donc comme on a trois paires d'hydrogènes éclipsés, et bien en fait, on a trois contributions qui sont identiques. Et l'ensemble de ces contributions font un total de 12 kg joules par mol. Donc si on regarde uniquement par paire d'hydrogènes éclipsés, et bien on va avoir 4 kg joules par mol. Donc pour finir, on sait que pour passer de la conformation éclatée à la conformation éclipsée, la molécule d'éthane a besoin d'énergie, a besoin de toute cette énergie. Et en fait, à température ambiante, la molécule d'éthane a assez d'énergie pour passer de l'une à l'autre. Donc il y a un équilibre entre ces deux conformations éclatées et éclipsées. Mais comme la conformation éclatée est la plus stable, et bien cet équilibre est fortement, fortement déplacé vers la conformation éclatée. Et si on regarde à un moment donné l'ensemble des molécules d'éthane, et bien on pourra observer qu'il y aura 99% des molécules d'éthane qui seront dans une conformation ici éclatée, et seulement 1% des molécules d'éthane qui seront dans une conformation éclipsée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !